Et puis face à cette vague de froid persistante, justement, le préfet a décidé de mobiliser des moyens supplémentaires du côté de l'hébergement d'urgence qui est toujours lui saturé. Il a appelé pour ça la solidarité des maires, petites, moyennes ou grandes communes pour qu'elles apportent, elles aussi, leur aide. Un appel auquel ont déjà répondu Ouatrelo, Croix et Aubourdin dans la métropole lilloise. Aubourdin qui a accepté pour la deuxième année consécutive de mettre à disposition son gymnase. Il peut accueillir une soixantaine de personnes. Alors pour les usagers du sport, le maire s'est arrangé. C'est le lycée à proximité qui prêtera ces deux salles aux différentes clubs de la ville. Pour le maire, c'était en fait tout naturel d'aider ses familles et leurs enfants. Un appel qui, l'espère, sera entendu lui aussi par d'autres maires. Écoutez. On n'a pas fait une annonce dans la presse au niveau de la population, mais on avait travaillé avec les associations. Et aujourd'hui, en plus, Aubourdin, c'est quand même une ville très solidaire. Il y a un nombre d'associations caritatives importants et les gens se serrent les coudes souvent. Et donc, je dirais que c'est dans l'esprit de la ville de jouer la solidarité. La ville qui travaille en collaboration avec l'État et la protection civile, elle intervient pour tout ce qui est prêt de matériel, électricité, table, chaise et protection du sol. C'est là que le maire est intervenu. Le maire qui a appelé aussi à la solidarité des villes voisines et des associations caritatives du secteur pour faire des dons aux familles et surtout aux nombreux enfants qui restent toute la journée dans la salle de sport. Aujourd'hui, justement, une association avait répondu à l'appel du maire en amenant des jouets pour les enfants, de quoi les occuper durant les longues heures de la journée. Un petit sourire dans le quotidien difficile de la précarité. Écoutez. On ne peut pas rester insensible à la misère humaine. C'est tout, c'est dans l'esprit. C'est l'esprit, voilà. Sur votre mission à vous, en tant que souci ? Bien sûr, bien sûr. C'est une des principales missions, la solidarité. Les enfants ont tout de suite sauté sur les petites peluches, les petits jouets et voilà. On a vu le bonheur dans leurs yeux, même si c'est que peu de choses finalement. Mais voilà. La salle de Bourdin qui sera ouverte le temps qu'il faudra. C'est le temps maintenant qui décidera.